En spécifique, merci. Ça a été un grand plaisir de m'entretenir avec vous, Mme Néron. Au revoir, merci. Bonne journée. Alors, de retour avec nos invités en studio. Donc, je vous les présente à nouveau Paul-Hemme Gouchan, qui est de la Fédération des producteurs d'oeuvres de consommation du Québec et Véronique Proulx, qui est des manufacturiers exportateurs du Québec. Donc, je disais que vous voyez, d'entrée de jeu, que vous ne voyez pas cet accord-là de la même façon parce que pour vous, chez les manufacturiers exportateurs, on comprend que c'est un accord de plus, donc qui vient faciliter les choses pour les exportateurs. Tout à fait. C'est un levier de plus pour le développement, pour le commerce international et pour le développement des exportations au Québec. On le mentionnait, c'est un marché de 800 millions de consommateurs, 40 % de l'économie mondiale. Le Canada doit être là, le Québec doit en profiter pour pouvoir développer les exportations du Québec. Parce que là, on a déjà des ententes de libre-échange avec les États-Unis, le Mexique. Quel marché, là, ça vient ouvrir davantage? Le Japon, ça, c'est vraiment un marché qu'on vise beaucoup avec cet accord-là? On parle du Japon, on parle de l'Australie, on parle de la Malaisie. Donc, c'est beaucoup de pays auxquels les entreprises québécoises vont avoir accès. Et, bon, on parle bien sûr des pays qui portent le Pacifique, mais le Québec, quand même, il pourrait y avoir des possibilités d'exportation. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous entrevoyez comme impact pour les entreprises d'ici? Quel genre de produit pourrait être en demande, par exemple? On peut penser, par exemple, à Spectra Premium, qui est une entreprise qui est à Boucherville, dans le secteur automobile, qui fabrique, manufacturier de pièces automobiles. Il en a parlé, d'ailleurs, cette semaine. C'est une entreprise qui a 500 millions de chiffres d'affaires, 1 200 employés, et qui prévoit d'ici 5 ans, avec le TPP notamment, qu'il va pouvoir monter son chiffre d'affaires à 1 milliard. Donc, c'est quand même significatif. Il y en a plusieurs entreprises comme ça, partout à travers le Québec, qui sont présentes à l'international et qui vont vraiment pouvoir se déployer dans le cadre du TPP. Et de votre côté, donc, ce qui vous inquiète, c'est vraiment le système de gestion de l'offre, qu'on pourrait soit être appelé à modifier, ou encore carrément abandonné. Là, vous les suivez de très près, les gens de l'UPA notamment, différentes associations d'agriculteurs sont à Hawaï. Qu'est-ce qui filtre des négociations? Et qu'est-ce que vous faites là-bas? Qu'est-ce que vous espérez de votre présence sur place? Écoutez, c'est sûr qu'on suit les négociations de très près. Il faut savoir, là, que... Puis je tiens à dire que les producteurs agricoles, là, tout le monde agricole est d'accord avec les ententes de libre-échange, les ententes du type du TPP. Ce qu'on dit, nous, c'est que les familles agricoles ne devraient pas faire les frais de ces ententes-là. Il faut savoir, là, qu'au niveau de la gestion de l'offre, les productions sous gestion de l'offre, ça représente 27 milliards dans notre PIB canadien. C'est plus de 16 000 producteurs. Ce sont tous des familles en région. C'est 330 000 emplois aussi qu'on veut conserver en région. Puis les producteurs ne pensent pas que ce serait nécessaire que ce soit ces familles-là qui fassent les frais d'une entente comme celle-là. Moi, je veux vraiment vous entendre là-dessus, parce que le Canada est le seul pays de l'Organisation mondiale du commerce qui a un système de gestion de l'offre. Et dans les autres pays aussi, on a des familles d'agriculteurs, là, et elles survivent malgré un tel système. Donc, qu'est-ce qui vous fait dire que sans un tel système ou avec des modifications au système, parce que peut-être aussi que ce sera seulement des modifications qui seront demandées, que tout va s'effondrer, par exemple? Il faut savoir que les productions sous gestion de l'offre, c'est une politique qui protège nos frontières. Donc, ce ne seront pas des subventions qui vont venir pallier aux fluctuations de prix des denrées alimentaires. Donc, nous, c'est important. On pense que le gouvernement canadien ne sera pas en mesure de mettre l'argent nécessaire pour remplacer ces politiques-là. Puis, on est dans un pays nordique, on est dans un pays avec des hauts standards de qualité, des hauts standards sociaux. Donc, les produits sensibles sous gestion de l'offre, ce sont des produits où on n'est pas l'endroit le plus économique au monde à produire, mais que c'est essentiel de garder ces apports économiques-là et d'être capable de se produire des denrées de base comme le lait, les oeufs et la volante. Demain matin, sans système de gestion de l'offre, avec un accord transpacifique, qu'est-ce qui pourrait arriver concrètement? On pourrait avoir des produits de l'étranger qui se retrouveraient sur nos tablettes? Comment ça se passerait concrètement? Ce serait une diminution importante des productions canadiennes au niveau des produits sous gestion de l'offre. Ce serait un changement de la structure. On ne verrait plus, comme on voit présentement, des familles en milieu agricole, mais on verrait de grandes entreprises totalement intégrées, comme on le voit aux États-Unis. Je peux vous donner un parallèle. Au Canada, les 1 000 familles qui produisent des oeufs possèdent environ 23 000 pondeuses chacune. Aux États-Unis, une entreprise en possède 35 millions. La moyenne des entreprises, c'est 1,5 million. Donc, des entreprises intégrées, qui possèdent leur propre poste de transformation, toute la filière, puis très, très concentrées à certains États. On retrouverait possiblement un modèle semblable où il y a une très grande diminution de production de ces denrées-là chez nous. Et c'est surtout le Québec que ça touche vraiment. Les productions sous gestion de l'offre, elles sont majoritairement au Québec quand on compare à l'ensemble du Canada? 43 % de nos revenus agricoles proviennent de produits sous gestion de l'offre. Au Québec? Au Québec. Donc, c'est très important pour nous. Donc là, vous êtes à Hawaï présentement. Est-ce que, bon, comment ça se passe avec le gouvernement en ce moment? Est-ce que vous vous sentez appuyé, entendu? Nos gouvernements, nous, se sont engagés à protéger nos systèmes, comprennent l'importance du système de gestion de l'offre, puis sont présentement en négociation. Beaucoup de rumeurs circulent présentement. Beaucoup d'autres pays lancent des informations, mettent de la pression sur nos systèmes agricoles ici au Canada. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que nos gouvernements soient vigilants, gardent la ligne pour protéger nos systèmes. Il faut savoir qu'on donne déjà beaucoup d'accès à ces produits-là au Canada. C'est entre 8 et 10 % de nos marchés sont réservés pour les autres pays. Comme aux États-Unis, c'est 3 % au niveau de leurs produits laitiers qui offrent d'accès. Les autres pays sont très sévères avec le Canada quand ils nous disent que le Canada limite les accès. On donne déjà beaucoup d'accès, mais c'est important de préserver la partie des marchés qui nous appartient pour nos familles agricoles des régions. Du côté des manufacturiers exportateurs, vous avez entendu ces arguments-là au cours des dernières semaines. Vous avez vu, comme nous, les manifestations. Lorsque vous regardez ça, est-ce que vous craignez que ça vienne faire achoper les négociations? Est-ce que vous, je veux dire, il faut que le Canada soit dans cet accord. Pour vous, c'est inévitable. Tout à fait. Mais en fait, dans un monde idéal, on va faire partie du PTT, on va signer cet accord-là et on va être en mesure de maintenir la gestion de l'offre. Quand on négocie un accord de libre-échange, comme dans toute négociation, on essaie d'aller chercher le plus d'avantages possible dans ce cas-ci pour le Canada. Et je pense que les négociateurs qui sont en place, tentent de faire leur possible pour préserver les acquis et ouvrir encore plus de marchés pour les entreprises québécoises, canadiennes. Mais ça va de soi qu'il faut être là. Il faut en faire partie. On ne peut pas être à part du PTT. Et ceux qui craignent qu'il y ait des pertes d'emploi, par exemple, qu'il y ait de délocalisation de la production manufacturière, qu'est-ce que vous répondez à ça? Je vous dirais que si on regarde, par exemple, quand la Chine est devenue un acteur économique important, beaucoup d'entreprises, on a parlé de perte d'emploi, on a parlé de délocalisation en Chine. Et lorsqu'on regarde les statistiques, finalement, le Québec s'en sort quand même bien. Pourquoi? Parce qu'on s'est réajusté. On est parti d'une production de masse à moins de valeur ajoutée à une production à valeur ajoutée qui est faite sur mesure pour une clientèle qui est à plus grande proximité. Alors, je pense que dans ce contexte-ci, le Québec va encore une fois s'adapter, s'ajuster et être capable de créer des emplois à plus grande valeur ajoutée. Donc, pour vous, il y a définitivement plus d'avantages que d'inconvénients. Tout à fait. Donc, vous pensez que ça pourrait être quoi les retombées, par exemple, quand on regarde ça? Je vous donnais l'exemple de Spectra Premium. On parle de 500 millions de plus de chiffres d'affaires. Moi, je pense qu'on va être capable d'aller chercher certainement quelques milliards de dollars additionnels en exportation et plusieurs centaines de milliers d'emplois qui vont être créés au Québec et des emplois à valeur ajoutée. Et ça, ça pourrait faire redémarrer peut-être la fabrication parce qu'on l'a vu encore dans les derniers chiffres du PIB. On se dit, avec la faiblesse de notre devise, le secteur manufacturier va redémarrer. Mais là, ça ne s'est pas encore concrétisé, ça. Non, tout à fait. Mais c'est en ouvrant des portes qu'on va faciliter le commerce. Effectivement, l'exportation, le manufacturier représente 88 % des exportations. Alors, il faut vraiment soutenir notre base manufacturière, soutenir notre base exportatrice. Et c'est comme ça qu'on va réussir à créer plus de richesses pour le Québec. Vous, est-ce que vous êtes prêts à faire certaines concessions? Parce que lorsqu'on parle, bon, les négociateurs canadiens vont tenter, bien sûr, de protéger ce système de gestion de l'offre. On a eu des messages des conservateurs à ce niveau-là, notamment. Quelles concessions, par exemple, pourraient être acceptables pour les agriculteurs québécois canadiens? Écoutez, tous les accès supplémentaires qui sont donnés vont se traduire par des pertes d'emploi direct. Nous, ce n'est pas des projections d'emploi, c'est des emplois qui sont présentement réalisés. C'est 330 000 emplois qu'on génère au niveau de notre secteur. Donc, toutes concessions au niveau des accès à nos secteurs vont se traduire par des pertes d'emploi. Nous, on pense que c'est parfaitement possible pour notre gouvernement canadien de conclure une treizième entente depuis 1994, parce qu'ils en ont conclu 12 avec 43 pays en préservant la gestion de l'offre. On pense que c'est possible de le faire encore à ce moment-ci. Puis, c'est ce qu'on espère. Nous, on n'est pas dans le mode de vouloir sacrifier des entreprises puis des familles agricoles présentes. Et là, ça survient à un moment où le déclenchement des élections est imminent. On a vu vos actions se multiplier au cours des dernières semaines devant des bureaux de ministres conservateurs. Quelle sera votre stratégie dans cette campagne électorale? J'imagine que vous voulez que ce soit dans les enjeux qui seront discutés durant ces élections-là. Ce qu'on souhaiterait, nous, c'est une entente aujourd'hui qui permet de régler la situation puis de protéger la gestion de l'offre d'une façon intégrale. Mais si ce n'est pas le cas, bien sûr qu'on sera présent. On sera présent pour expliquer notre situation pour défendre nos familles agricoles en région. Je le répète, c'est une économie qui est essentielle pour notre secteur. On est un pays qui est très, très vaste, très peu populeux. Puis on a besoin de générer de l'économie partout sur notre territoire. Et vous, est-ce que vous craignez de votre côté que si on a finalement une entente aujourd'hui, qu'un changement de gouvernement vienne peut-être ralentir les négociations par la suite? Ça va peut-être venir ralentir un peu, mais moi, je pense que peu importe quel gouvernement sera en place à la fin octobre au niveau fédéral, son objectif premier va être assurer le développement économique pour le Canada, donc va devoir faire partie du TPP. Donc moi, je pense que c'est juste une question de temps. Le TPP va se faire, peu importe qui va être en place, et ça sera pour le bénéfice, je l'espère, de tous les Canadiens, et de tous les Québécois. Parce que là, bon, on va voir comment ça va se conclure, ces négociations-là. Il y a une conférence de presse ce soir, donc vos gens seront sur place, et on parlait peut-être d'une annonce qui pourrait avoir lieu avec plus de détails en début de semaine prochaine, mais en tout cas, on suit ça pour vous. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Et bien sûr, on en reparlera lorsqu'on aura les détails, qu'est-ce qui sera ressorti de ces négociations à la table. Alors, merci beaucoup, et je vous invite à rester des nôtres, parce qu'au retour de la pause, on va avoir les commentaires sur cette entente possible de Jean de la Charité de la CSM. Sous-titrage ST' 501